Bonjour Baba Karsal. Oui, bonjour madame. Baba Karsal, vous êtes le coordonnateur de la coordination nationale des étudiants orientés dans le privé. Vous avez récemment organisé une conférence de presse pour dénoncer vos conditions d'études. Est-ce que vous pouvez revenir largement sur cette situation ? Merci beaucoup madame. Effectivement, la coordination nationale des étudiants orientés dans le privé a organisé un point de presse hier. C'était juste pour informer à l'opinion nationale et internationale la situation des étudiants qui ont été orientés par l'État du Sénégal depuis 2018. Parce que tout simplement, nous sommes victimes de discrimination, de rétention du diplôme et d'exclésions par les défendre les yeux. Et jusqu'à présent, il n'y a pas de changement notoire pour l'avenir de ces yeux. Parce que l'État du Sénégal garde toujours à payer la facture. Cela dit qu'une somme de 10 milliards. à ces universités. Parce que, en 2018, les questions 46 000 étudiants ont été répartis dans 91 étudiants nationales. D'abord, il y a des universités à Dakar, à Gaisse, Bourg, Saint-Louis et Cidensort. Et donc, ce manque de respect et de conservation à l'égard de ces étudiants, c'est-à-dire qu'à présent. Parce qu'avec les nouvelles étudiants, il y a même des rencontres qui ont été organisées par le ministère de la France privée, avec les services de la Sénégalité privée, sans même impliquer la coordination. Baba Karsal, vous parlez de discrimination. Discrimination, que peut-on entendre par là ? Effectivement, parce que depuis l'orientation de ces étudiants, l'État du Sénégal n'avait pas donc eu toutes les informations sur ces universités. Parce que s'il y a quelqu'un de gestion au niveau national, il y avait des universités qui n'avaient pas donc l'écapacité de donner une formation de qualité à ces étudiants. La preuve, la majorité de ces universités n'avait pas l'accléditation ni l'habilitation de l'analyse. Cela dit tout simplement que ces étudiants ont été sacrifiés depuis les orientations. Vous parlez aussi de rétention de diplômes et d'exclusion. Absolument, parce que jusqu'à présent, il y a des étudiants et centaines d'étudiants qui ne parvenaient pas à récupérer leur diplôme. Parce que tout simplement, l'État du Sénégal a donc honoré la structure. Parce qu'actuellement, l'État du Sénégal doit payer 10 milliards d'accès. Et donc, nous reprenons l'université à l'Université de Saïr, dont le traiteur, c'est Issa Sal. Issa Sal, c'est l'ancien ministre de la République auprès des présidents d'Assemblée de l'Université de Saïr. Issa Sal avait donc partagé une salaire à nos camarades d'étudiants. Donc, pour faire un heureux, il faudra donner une somme de 200 000 francs aux certes étudiants. Donc, si l'Égypte verse une somme de 200 000 francs, si l'État du Sénégal honore la dette, on va rembourser ses inscriptions de 200 000 francs. Cela dit tout simplement, si l'État du Sénégal considérez et donnez donc, n'est-ce pas, le maximum de respect à ces gens. Donc, Moussa Issa Sal, il est tout au système de sortement privé. Je ne devrais pas quand même plus le droit de donner ces inscriptions à ceux. Est-ce que vos autorités, les autorités compétentes, je veux dire, sont au courant de cette situation ? Est-ce que vous avez alerté, saisi, par exemple, votre ministre de tutelle, Dr Abdour Rahman Diouf ? Effectivement. Depuis l'arrivée des nouvelles autorités, nous avions d'abord constaté qu'il y avait des rencontres entre le ministère de l'Assemblée supérieure, Dr Abdour Rahman Diouf, et les sièges de l'Assemblée supérieure, sans même impliquer la coordination légitimale. Il y avait même donc un séminaire à Salis, entre aussi le ministère de l'Assemblée supérieure, les CDA et les départements privés, toujours, sans même impliquer l'Assemblée supérieure. Et depuis lors, quand nous sommes aussi les responsables, nous avions donc rédigé une correspondance en l'adressant au ministère de l'Assemblée supérieure. Au ministère de l'Assemblée supérieure, a fait donc de rencontrer l'adressant pour d'abord expliquer, exposer la situation des situations qui ont été orientées depuis le début, pour qu'on puisse quand même trouver des solutions pour cette situation actuelle. Mais jusqu'à présent, il n'y a pas de raison pour laquelle nous avions décidé d'organiser ce point d'affaires, justement pour aller faire l'opinion nationale internationale, aussi de donner des fonds d'informations, justement pour montrer que si dans les jours avril, il n'y a pas de recours satisfaisant par rapport à notre situation, on va organiser des marches pratiques au niveau national, vraiment pour le prendre des questions. Et qu'est-ce que vous réclamez exactement à l'État ? Qu'est-ce que vous voulez ? D'abord, l'État du Sénégal doit honorer l'adresse, les 10 milliards, mais aussi permettant aussi à ces étudiants qui ont quasiment terminé leur tissu universitaire de poursuivre leur tissu universitaire jusqu'au marché 2. Parce que les étudiants du public ont les mêmes droits avec ceux qui ont été orientés dans les étudiants publics et à l'université. Et aussi d'aider, d'accompagner aux étudiants qui ont quasiment terminé leur tissu universitaire et d'avoir une réinsertion, d'essayer de les accompagner pour qu'il puisse s'amener, d'avoir un emploi pour aider à voir leur famille. Parce que la plupart de ces étudiants sont des étudiants de famille. Et nous avons même dit que d'abord avec l'avènement de l'immigration de la Lecceinte, nous avons noté qu'il y a nos camarades étudiants qui ont été orientés dans les étudiants de palais de la Lecceinte. Nous avons quand même décidé de prendre l'épilogue pour rejoindre cette valeur. Vous voyez, c'est des espoirs, n'est-ce pas, à l'égard de la Lecceinte. Donc, nous sommes plus que jamais déterminés vraiment pour dénoncer cet exercice. Il y a aussi d'abord de révaluer ce qu'il y a de la loi. Parce que nous avons des idées et nous sommes vraiment prêts, vraiment prêts pour faire face à chaque. Et pourtant, l'État continue d'orienter des étudiants dans le privé. Vous en pensez quoi exactement ? Effectivement, cela a dit tout simplement qu'à notre niveau, nous avions dit que le ministre de l'Assemblée supérieure devrait donc faire l'état d'écriture. Et discuter avec toutes les écoutes afin d'avoir les bonnes informations. Donc, le fait aussi de rencontrer les chefs de l'Assemblée privée, c'est d'abord une bonne idée. Mais sans impliquer les étudiants, est-ce que vous aurez toutes les informations avant, n'est-ce pas, sur la situation des étudiants qui ont été orientés d'épidémie ? Avant d'orienter d'autres étudiants, si l'État des Sénégales décide donc, n'est-ce pas, à discuter ou de prendre des décisions sans impliquer toutes les écoutes, les prendre, resteront vraiment à l'écriture. Une autre question, Baba Karsal. Après la formation, quelles sont les difficultés que vous rencontrez pour entrer dans le monde de l'emploi, dans le marché de l'emploi ? Absolument. Donc, à notre niveau, il faudra donc que l'État du Sénégal puisse réfléchir sur les filières, effectivement. Parce qu'aujourd'hui, le marché d'emploi a besoin, n'est-ce pas, des étudiants qui ont été bien formés. Et aussi, il y a des filières qui n'ont pas du tout été donc bien rentables sur le marché national. On peut même prendre, n'est-ce pas, beaucoup d'illustrations, mais il faudra, nous s'interpellons vraiment les étudiants pour qu'on puisse revoir, n'est-ce pas, les filières, les filières, c'est l'enseignement, c'est l'enseignement supérieur, notamment, aussi, n'est-ce pas, c'est les étudiants privés, pour qu'on puisse avoir une formation de qualité qui nous permettront d'abord, après notre formation, d'avoir une réinsertion, afin de nous aider, c'est-à-dire que ce n'est pas, nous en approche. En tant que jeune, que pensez-vous du phénomène de l'immigration irrégulière ? Beaucoup de jeunes vont à l'aventure et le Sénégal est en train de perdre sa jeunesse. Que pensez-vous de ce phénomène ? En tout cas, ça, c'est aussi une responsabilité partagée. Parce qu'avec l'aventurement, n'est-ce pas, du changement de vie, beaucoup de ces jeunes-là, avec l'espoir, s'il y a un changement de vie, ils pourront donc, n'est-ce pas, avoir un travail, un emploi, d'abord pour vivre vivement et pour changer aussi, n'est-ce pas, donc le travail. Mais malheureusement, et puis l'arrivée, n'est-ce pas, de ces nouvelles études, nous avons pensé qu'il y a des étudiants, il y a des étudiants, n'est-ce pas, qui ont été renvoyés, il y a des étudiants qui ont donc quasiment terminé les études, et ils n'ont même pas, n'est-ce pas, de étage dans les universités, donc dans les universités. Donc nous interpellons encore une fois les étudiants, de prendre conscience de la situation actuelle, aussi, n'est-ce pas, d'étudier les phénomènes, les cours, afin donc, n'est-ce pas, de trouver ce genre. Mais donc, l'enfant, c'est un appel, à l'endroit, n'est-ce pas, de tout ça, jeunesse pénégalaise. Et donc, le fait de prendre, de décider, ou bien non, n'est-ce pas, de prendre les phénomènes, ou rejoindre l'Europe, ce n'est pas du tout une bonne solution. Parce que l'avenir, n'est-ce pas, de notre partie, repose vraiment sur la jeunesse. Et donc, il faudra, patient, et l'immunité, et aussi, n'est-ce pas, d'aller vers la conquête du savoir, vraiment, et aussi beaucoup d'immunité, encore une fois, et de patient, vraiment pour expérimenter ce genre. Merci beaucoup, Baba Karsal, d'avoir répondu à nos questions. Je vous en prie. Et je rappelle que, Baba Karsal, vous êtes le coordonnateur de la coordination nationale des étudiants orientés dans le privé. Merci beaucoup. Merci beaucoup.